Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On est en live aujourd'hui et on va faire une vidéo où on réacte à quelque chose qui s'est passé. Une information qui m'est passée sous les yeux. Mais de quelle information parle-t-on ? Attention, l'information arrive. On parle de cette information qui m'a sauté aux yeux. Eh oui, inspecteur chaud ne rate rien. Le streamer Warzone semble avoir été touché par l'une des nouvelles contre-mesures de ricochet anti-cheat. Alors qu'il était en direct sur son stream, il semble ignorer que les joueurs ennemis qui disparaissent sur son écran sont dus à ricochet et non à un glitch comme il le prétend. Avant de regarder la vidéo, on va expliquer le truc rapidement. Ricochet, c'est le système anti-cheat d'Activision, de Warzone particulièrement. Au lieu de chercher à développer le jeu pour qu'on ait plus de FPS, pour qu'il y ait moins de lag, pour qu'il y ait moins de bugs, Activision préfère se régaler en ayant un système anti-cheat qui troll les cheaters. Et c'est là que ça va nous intéresser. Pourquoi donc ? Il y a eu une disconnect from the call of duty, mon regard d'offrir, serveur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Oh ! Oh ! Le mec vient de disparaître quand il tire dessus. Et c'est là ! Et c'est là qu'on rentre dans le système. Ce mec, il est en train de vendre à sa commu que les gens disparaissent parce qu'il y a un gros bug sur le serveur. Pour ce cas précis, si le mec disparaît comme ça, c'est Ricochet qui est en train de troller. C'est Ricochet qui est en train de protéger les joueurs qui ne cheat pas. Regardez bien ! Il va y avoir deux mecs dans la salle. Regardez bien ce qui va se passer. Attention ! Piu ! Remet ! Piu ! À peine il l'a touché, le mec a disparu. On voit bien que c'est des bambis qui ne trichent absolument pas. C'est lui qui est en train de cheater comme le plus gros des ânes. Et là, il meurt, tu vois. Même au goulag, même au goulag, ça lui fait, gros. Même au goulag, le mec disparaît. Et en fait, là où moi, je fais une vidéo, c'est que je suis allé sur son YouTube. Un million et demi d'abonnés, les mecs. Un million et demi. Son TikTok, 700 000 abonnés. Ce mec-là, on va dire qu'il a été exposé hier. Il y a déjà plus de, on va dire, 800 retweets, 10 000 likes au post. Normalement, c'est infinito pipo. C'est un fin de carrière. Mais je me demande, je me pose la question, parce que... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Je chite, là, sur TikTok, impunément, un truc de malade. Le mec, là, qui commence, il commence son PC. Il saute, il fait des 3-6, noscopes, travers-murs. Le tout en faisant une émote de ouf. Norby, c'est mon side logic. Qui s'est fait exposer par son ex-copine. Juste avant qu'elle part, elle l'a filmé en train de tricher, en train de tout faire. En train de faire toutes les horreurs. C'est TikTok qui était incroyable. C'est les trucs qu'il mettait, qui étaient fous. Bien souvent, c'était en partie privé. Avec un shit. Avec un complice. Ils sont juste irréalisables, tu vois. Comme des noscopes sur OneZone1 à 300 mètres. Ou des trucs comme ça. Ça arrive une fois dans une life. Mais faire une vidéo tous les 3 jours comme ça. Non. Ce n'est pas possible. Et ma question est... Pourquoi tricher ? Pourquoi tricher quand tu as... Un million, plus d'un million... Là, notre client actuel, sur l'ensemble de ses réseaux, c'est plus de 3 millions de personnes qui est réunie. Pour moi, il y a plusieurs options. Ce mec était une merde. Et le shit l'a fait connaître. Le shit lui a rapporté tout ce qu'il a aujourd'hui. Option 2, plus haut niveau. Les go qui saignent trop, rester au niveau facilement, il le fait. On a l'option 3 aussi, qui est super intéressante. On a juste affaire à une merde humaine. Cette option est vachement considérable. Je l'aime beaucoup. Ce qui est terrible, tu vois, c'est que c'est une vraie exposition de shit. Mais non. Avec TikTok, où il y a des mecs qui se suivent en train de cheater et tout. J'ai l'impression que ça relativise vachement sur les réseaux. Du fait que cheater, c'est normal, tu vois. Non, cheater, les gars, c'est affreux. Je serais pour que les mecs, ils aient des... Ils aient des peines, tu vois. Ils aient des amandes s'ils cheat et tout. Ils devraient rendre l'argent des subs. Je pense pas que ça se passe comme ça. Parce que, par exemple, notre ami Side, Logic, lui, il a pas arrêté. Il continue de faire ses trucs en mode tout à fait normal. Alors qu'il n'y a que du shit et absolument aucun talent derrière. C'est aberrant. Enfin, bref, c'était la petite prise de parole du matin. J'espère que vous saurez vous faire votre propre avis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada